Je lis dans Job chapitre 2 verset 11 Trois amis de Job, Eliphaz de Téman, Bildad de Choua et Sophar de Nahama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler Prions Seigneur, nous te bénissons pour ta parole Aide-nous à l'étudier, à la sonder Que ton esprit soit l'instructeur Nous t'en prions au nom de Jésus, Amen Voilà donc Job qui a remporté la victoire Premièrement, tous les biens et enfants perdus Deuxièmement, la maladie sous la plante des pieds et le sommet du crâne Troisièmement, son épouse qui l'invite à maudire Dieu Mais l'ennemi n'est pas là pour dire bravo C'est bien, fidèle serviteur, non Il a pris un pari, il veut gagner Il cherche à détourner Job de l'éternel Bien que Dieu ait dit à Job à un moment précis Et je voudrais lire cela avec toi Parce que Dieu dit à Satan Au verset 3 As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit Craignant Dieu et se détournant du mal Il demeure ferme dans son intégrité Et tu m'excites à le perdre sans motif L'objectif visé du diable C'est nous détacher de l'éternel Dieu voit la technique, la tactique Il sait que ce que le diable cherche C'est détourner Job de l'éternel Le même projet qu'il avait pour Job C'est le même qu'il a pour toi et pour moi Nous détourner de l'éternel Si à un moment donné Tu t'es détourné Reviens à Jésus Alors il va envoyer ces trois hommes La Bible déclare qu'ils entendirent Et ils se concertèrent Ah non, on ne peut pas laisser Job dans cet état-là quand même Mais qu'est-ce qu'ils savent ? Ils ne savent rien D'autre Qu'il a perdu tout ses biens Sa santé Et qu'il est en mauvaise poursuite Tout ce qu'ils savent Ils ne savent pas ce qui se passe derrière la scène Et à la lumière de ce qu'on leur a dit Ce qu'ils pensent Car probablement en ce temps-là On dirait Ah, il devait avoir un pacte avec le diable Tu n'as pas vu comment ces affaires marchaient ? Il est riche ? Ah ouais Pour qu'il y ait ça ? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui clochait Il n'était pas en règle avec Dieu C'est pourquoi qu'il a tous ses malheurs Tu as entendu ça ? On a dit cela de toi Ces bonhommes-là Ils descendent voir Job Paré Par le diable Que fera Job ? Parce que c'est la prochaine attaque de l'ennemi Mais je voudrais te dire Si Dieu a permis C'est parce qu'il sait Que Job est sous son aile Seigneur Tu donnes ta grâce Au cœur qui s'attend à toi A que sa douce et efficace Se réponde aussi sur moi Prions Notre Dieu, notre Père Seigneur, tu donnes ta grâce Oui, Seigneur Tu donnes ta grâce Au cœur qui s'attend à toi Job comptait sur toi Job vivait pour toi Nous avons vu comment il était Intégrignant Dieu Et se détournant du mal Voilà pourquoi l'ennemi s'est acharné contre lui Aujourd'hui il n'est plus Mais c'est nous qui sommes Attaqués Pour les mêmes raisons Mais Seigneur Qu'importe les coups de l'adversaire Nous ne ferons pas comme Asa Qui un instant a été tenté de suivre la voie des insensés Nous te disons Seigneur Donne-nous une foi inébrunlable comme celle de Job Nous t'en prions Au nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Nous te souhaitons Une bonne journée Sous le regard de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada